Que lui a donné Antiflick en lui donnant aussi le brassard de capitaine ? Oui, mais bon, je pense que si on me donne cette confiance à moi, j'aurai beaucoup plus de difficultés à pouvoir exploiter beaucoup de choses que ce monsieur fait, parce qu'en dehors de cette confiance, c'est un joueur qui, je disais tout à l'heure, il a un catalogue très bien rempli. Alid, c'était Marcelo Bielsa, son entraîneur, qui disait d'ailleurs le plus grand bien de Rafinha. Est-ce qu'il est passé dans la cour des grands, ça y est, d'ores et déjà pour vous, Benjamin ? Oui, sur le début de saison, il est dans la cour des très grands. Franchement, il a le comportement d'un grand attaquant du Barça. Lui-même, il a dit avec Xavi sur le terrain, si j'étais bon ou mauvais, je savais que j'allais sortir à l'heure de jeu. Donc effectivement, je pense qu'il y a une vraie conséquence de la confiance que lui donne Antiflick. Et puis là, il joue à un poste fixe, il joue à gauche. Avec Xavi, il jouait parfois à droite, il jouait parfois un peu au milieu de terrain, il dépannait. Et voilà, donc je pense que le but aussi appelle la confiance et que là, il est dans une équipe où tout réussit, où tous les joueurs sont forts. Et lui, pour moi, il en est le meilleur exemple. Un poste fixe avec de la liberté malgré tout. On le voit souvent rentrer, notamment lors du dernier classique. Et puis des joueurs et un système qui aussi le mettent en valeur. Pedri, Casado, Dani Olmo, ça favorise le jeu des attaquants du Barça. 7 buts et 8 passes décisives en seulement 11 matchs. C'est déjà quasiment l'équivalent, déjà même peut-être plus que sur l'ensemble de ces deux premières saisons avec le Barça. Nouveau but pour Rafinha. À quelle place figure-t-il dans le classement des buteurs Liga Extra ? Rappelons le règlement sur le logo. C'est vraiment juste à côté du pipi. C'est ça qui est gênant. Mais rappelons que l'instant pipi-coucou... C'est son expression, pipi-coucou. Oui, c'est son expression. Quand même, il parvenait à vous faire croire que c'est une expression qu'on dit en Argentine. Si, si, si. C'est la beauté du geste, c'est l'élégance, c'est l'émotion. Vous dites ça au taxi qui vous ramène, tout de suite, il va... Il ne regarde pas de la même manière. Il y a déjà une espèce d'harmonie. Non, non, parce que c'est plutôt amical. C'est mignon. Cette semaine, le geste pipi-coucou vous est offert par l'ami Niamal, bien sûr, auteur de cet extérieur du pied absolument magique pour Daniel Maud, mon cher Benjamin. Plus grand joueur de ce début de saison. La passe, la finition, tout est incroyable. Franchement, c'est un joueur, là. Je crois que c'est Morata, je ne sais plus qui parlait de ça. Il disait qu'on a des joueurs comme Messi et Ronaldo tous les 20 ans. Et il dit, je crois qu'avec l'ami Niamal, on a ce type de joueur. Vous avez très justement dit, Omar, hier, durant le commentaire de la rencontre, que certes, il y a l'appel, mais là, pour le coup, c'est la passe et l'espace qui est visée, qui est absolument magnifique. Mais là, je crois que c'est quelqu'un qui fait de la météo, parce qu'en même temps, il met la balle, en sachant que le gardien, il ne pourra pas attaquer, il y a du vent, la pelouse. Je pense qu'il maîtrise tous les aspects pour pouvoir déjà détecter. Comme un golfeur. Absolument. Quand il reçoit le ballon, il n'y a personne dans cette zone. Donc, il est déjà dans... Et ensuite, après le toucher, dommage qu'on n'a pas le bruit, parce que je suis sûr que c'est une espèce de... C'est un géomètre, c'est ce que je veux dire. C'est un géomètre. C'est un géomètre, absolument. Bien joué. Et le ballon est heureux, vous le rappelez. Les joues, les joues des ballons, ils se retournent. C'est toi qui m'as fait ça ? Je vais revenir te voir. Petit Lamine, où tu veux que j'aille ? Évidemment, il pose la question, évidemment. Lamine Yamal qui a présenté son trophée COPA avant le coup d'envoi de la rencontre. Trophée récompensant le meilleur jeune lors de la cérémonie du ballon d'or. Yamal, rappelons-le et rappelons-le encore et encore. Il a seulement 17 ans. Sera-t-il, d'après vous, Benjamin, le plus jeune ballon d'or de l'histoire ? Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'il sera ballon d'or dans l'année prochaine ? Alors, le plus jeune, c'était quel âge, vous savez ? Oui, le plus jeune, c'était Ronaldo en 97. Il avait 21 ans et 3 mois. Je remercie notre spécialiste Noury qui m'a donné les infos. Mais Ronaldo, Ronaldo... Ronaldo le Présilien. Ah ! On dit Ronaldo panique. Mais je pense qu'il le sera. Alors, je n'ai pas dit que c'était forcément cette année. C'est une question dans les 2-3 ans, du coup, là. Oui, il peut devenir. Ah oui, bien sûr. Parce que là, en tout cas, cette saison, il n'y a pas de compétition internationale cet été. Le Barça roule sur le championnat. Il commence à rouler sur la Ligue des Champions. Il faut des grands pères pour la Ligue des Champions. Oui, mais il y a déjà quelques antécédents. Mais en fait, si je peux me permettre, ce n'est pas qu'on voudrait savoir. C'est qu'il faut absolument qu'on lance toutes les énergies. Parce qu'on ne peut pas nier que c'est ce joueur qui incentive, qui motive, qui nous transmet cette envie de le voir jouer et qui touche 250 000 millions de ballons à chaque match. On en reparlera, mais je pense que, vu la mouvance du moment, le prochain ballon d'or peut être cassado, plutôt. Oui, c'est ça, un milieu ! On y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, au sujet de... C'est rigolo entre nous. Dans son duel à distance avec Kylian Mbappé, il marque des points à la Miniamale, alors que le Français n'a donc pas joué ce week-end. L'une des preuves de l'efficacité du Barça, c'est le talent de ces joueurs, comme la Miniamale. Mais c'est aussi, et encore, la gestion du hors-jeu. 12 hors-jeu sifflés contre le Real dans le Classico, 2 buts refusés pour hors-jeu, 6 hors-jeu sifflés contre l'Espagnol hier et 2 buts refusés sur hors-jeu. Maîtrise totale de l'exercice par les joueurs dans le sifflic. Les adversaires sont encore tombés dans le panneau. C'est vrai que les adversaires ne trouvent pas la parade. Moi, c'est ça que je trouve incroyable. Après, il y a des hors-jeu pour peu de centimètres, mais en tout cas, le Barça, je trouve, maîtrise le football offensif et défensif à merveille. Donc, on s'interrogeait. Contre le Real, qu'est-ce que ça va donner ? Contre le Bayern, qu'est-ce que ça va donner ? C'est en pleine réussite. Maintenant, est-ce que ça va perdurer encore ? Parce que, surtout ça, la question-là, ça marche. Mais pendant combien de temps encore ? Il y a forcément un moment où les coachs des équipes adverses vont donner des consignes en fonction de cela. C'est ce que j'allais vous dire. Les coachs travaillent avant les rencontres. Ils savent que c'est un argument, un atout et que le Barça défend comme ça. Romain ? Évidemment que, d'abord, on dit qu'il y a une asynchronisation, qu'il y a une manière de faire sauce. Sauf que moi, le bémol, je le mets, c'est que c'est systématique. D'abord, c'est à chaque fois, dans n'importe quel domaine, ils s'alignent très haut. Ils sont surtout très, très haut. Ils le font juste avant la ligne médiane. Donc, évidemment, il y en a qui disent « Oui, mais rien ne garantit le fait que tu peux jouer avec une défense basse et faire des défauts et encaisser des buts. » Ok. Mais là, lorsque c'est systématique et lorsque c'est tellement... Il y a énormément de parades. Moi, quand je jouais en Pépi, etc., on avait des parades. Parce qu'attends, ce n'est pas Flick qui l'a inventé, ça. Ils l'ont déjà tenté, ils testaient. Donc, il y a énormément de solutions pour faire. Et ce qui est étrange, il n'y a que Osasuna qui a pu le faire parce qu'il avait envoyé tout. On le voit sur des actions qu'il y a des possibilités de les mettre en défaut. Mais bon, pour l'instant... Et puis, ça se joue à trois fois rien. Ça se joue d'ailleurs à un orteil, à un crampon. Regardez la photo sur l'un des hors-jeux de l'Espagnol. Il y a ça qui dépasse. C'est-à-dire qu'on peut rester, Philippe, notre réalisateur, sur cette image. Le coude, le coude ! Regardez le coude ! S'il avait une bosse, il avait une bosse à ce jour-là ! S'il en avait une bosse, il n'y a pas en jeu. Et s'il chausse du 40, il n'y a pas en jeu non plus. Donc, il ne faut que des attaquants qui chausent du 40. Bon, moi, voilà. On va voir la règle. Il faut qu'on sorte une pétition pour que ça soit le dernier pied. Le dernier pied. Le dernier pied. Même à la limite, il y en a qui disent qu'il faudra qu'il soit pué au sol. Pourquoi pas ? Mais quand c'est comme ça, on va aller chercher ce centimètre qui nous annule la possibilité d'un but. Peu importe pour qui. Si c'est l'Espagnol, Barcelone, Real Madrid, on s'en fiche. C'est la notion de but annulé pour deux, trois centimètres. Et d'ailleurs, il y aura peut-être plus de buts de par le fait. Et d'ailleurs, l'idée, c'est celle-ci. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Oui, non, mais on est tous... Moi, je vais voter au Mardin Fonseca. Non, non, il faut faire... On va faire une pétition. On va bien l'écrire. Et depuis le début de la saison, en tout cas, c'est hors-jeu. C'est absolument considérable. Combien de hors-jeu ont été provoqués par le Barça ? 89 ! 89 hors-jeu depuis le début de la saison. Alors, c'est dans les cinq grands championnats. Osasuna, deuxième équipe, c'est en Ligue à 37. 36 pour Parme. Brighton, 36, qui l'utilise également. Et Fulham avec 33 hors-jeu. Quelle est la solution pour résister à ça ? Parce que 89, il y a quelques équipes qui sont tombées dans le panneau. Évidemment. Quelques joueurs, etc. Et pour finir, l'histoire de le fait de défendre très bas. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais si tu défends très bas, tu peux en casser. Sauf qu'il y a un côté rationnel. Si tu défends très bas, il y a des espaces plus réduits. Les joueurs sont plus entassés. Donc, il y a moins de possibilités de trouver des passes. Alors qu'en t'avançant de cette manière, en tout cas, moi, personnellement, sans aucune certitude, je conçois que c'est beaucoup plus facile. C'est parce que dès que tu passes, tu mets une espèce, on appelle le ballon muerto. Chez nous, on dit, mets le ballon muerto. Le ballon qui, bon, il se dégonfle dans le premier rebond, quelques mètres. Parce que la distance entre... Même si le gardien avance, il y a toujours, je ne sais pas, 40 mètres. Et n'importe quel joueur, en partant à la même hauteur de celui qui passe à la balle, va aller plus vite. En fait, il faut remettre au goût du jour le kick and rush à l'anglaise des années 70. Avec quelques méthodologies. Normalement, c'est les arrières latéraux ou c'est la deuxième tranche, le milieu qui part. C'est comme ça qu'il faut, au moins, le tenter. Je ne dis pas que ça va marcher. Ce serait intéressant, en tout cas, de trouver l'équipe qui trouvera la parade au piège tendu par les joueurs du Barça.